Bonjour Simon. Bonjour. Monsieur le rédacteur en chef d'Allo Ciné, quelques questions pour toi. Tout à fait, alors j'ai évidemment des questions, tu auras des questions, vous avez des questions, le chat a des questions, n'hésitez pas, on est là pour te passer sur le grill. Donc, visitors qui arrive le 10 mai 2022 sur Warner TV, déjà la première question qu'on peut se poser, où est-ce qu'on voit Warner TV ? Beaucoup de gens nous posent cette question. Vous pouvez la retrouver via les offres Canal+. Ah, je croyais que c'était moi qui te dirais la Donc, on a vu la bande-annonce, c'est donc la première série originale validée par Warner TV. Et de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, ça remonte à un appel de projet qui était au Festival Série Mania en 2019 et où donc ta série a remporté l'appel à projet devant 180 autres projets. Alors, comment ça se passe un appel à projet pour aboutir aujourd'hui à les images qu'on voit ? C'est Warner, cette marque qu'on connaît un peu tous, mine de rien, Warner, qui est en France, Warner TV, qui a une antenne, qui diffuse des séries, qui diffuse des films, veut faire sa première création dans la lignée de ce qu'ils produisent historiquement en France. Donc, en fait, ils disent, voilà, intéressez-nous. Et on a envoyé avec Stéphane Louet, mon producteur, ce projet qu'on a en tête depuis longtemps et qu'on aime énormément. Et c'est vrai que des partenaires comme ça se sont très vite avérés les bons pour ce projet-là, mine de rien. C'est-à-dire que le mariage est compréhensible après, entre ce qu'on fait nous, ce qu'ils font eux. Et après, ça se fait. On envoie, on parle, on fait un grand oral, on discute, on négocie, on dit, voilà, je vais faire ça. Et voilà. Et puis après, on travaille avec des gens qui font une première création en France. C'est un nouveau guichet de diffusion très, très différent, puisque pour avoir travaillé avec des historiques, des plateformes et plein de... Ils ont une manière originale d'accueillir des talents et de suivre une création de série. Ils sont là comme une équipe et du début jusqu'à la fin. Mais c'est un échange assez, je ne sais pas comment dire... Tout le monde se challenge, tout le monde se questionne dans le bon sens. Et en fait, c'est la première fois que moi, je suis sur un projet où les diffuseurs sont dans l'équipe. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire, je pense que tu te trompes là-dessus. À n'importe quel poste. Diffuseur, à producteur, à moi, à n'importe qui. On se le dit, on négocie, on avance. Et donc, on a tout fait ensemble, du début jusqu'à la fin, jusqu'à prévoir les goodies pour l'avant-première. C'est une manière inédite de faire de la fiction. Mais moi, j'ai adoré bosser avec eux. Alors, tu disais que tu avais cette envie-là depuis longtemps. On sait qu'avant, tu avais créé pendant cinq saisons Hirocorp, qui revisitait le genre super-héroïque. Et là, l'idée de passer à la SF, c'était une vraie envie de changer de genre et d'aller vers ce... Enfin, tu as été bercé par la SF ? Oui, j'ai grandi avec ça. J'ai limite plus grandi avec ce qui m'a inspiré pour Visitor, ce qu'avec les super-héros. Pour moi, ça mélange du Gremlin, ça mélange du X-Files, ça mélange de tous ces univers-là. Le fantastique qui débarque chez des gens qui doivent faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Voilà, ça m'a toujours inspiré. Et je pense que je continuerai à faire d'autres projets aussi qui vont aller revisiter tous ces premiers amours à l'image. Moi, j'ai grandi avec cette génération de films-là, des années 90. Et on peut rajouter de la liste est grande, les SOS Fantômes, tout ça. Je veux dire, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Et en plus, j'ai grandi devant ça littéralement dans la télé. C'est-à-dire que j'ai passé des heures devant ces films-là. Ils m'ont appris plein de trucs. C'est ce que je disais le jour, c'est que E.T. m'a appris à gérer la tristesse, l'abandon. Ça a été mes parents pendant vraiment deux heures. Et le vélo, un peu. Et le quoi ? Oui, et le vélo. Effectivement. Donc voilà, je viens à ça. Et en plus, aujourd'hui, j'ai vraiment digéré toutes ces influences-là. Et j'ai vraiment un bonheur à y rendre hommage sans vergogne. Est-ce que c'est des films que tu as revus au moment de faire la série où tu t'es dit « je m'en éloigne le plus possible pour ne pas être tenté de... » C'est des films que je vois régulièrement. Et on a beaucoup revu Gremlins le premier parce qu'en fait, dans l'utilisation des marionnettes, dans tout ce qui est du réel, c'est-à-dire de la matière et des objets sur le plateau, des mouvements de caméra, la gestion des ombres, tout ça, c'est quand même une masterclass de « j'ai pas grand-chose et je rends ça crédible et dangereux en étant toujours un peu en retard sur un mouvement. » Et ça a été au contraire une bible Gremlins. – Ton personnage de la série, Richard, au début, est un ancien vendeur de jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est aussi quelque chose qui a compté dans tes influences sur… – Ça fait des parents aussi. Clairement, j'ai passé beaucoup d'heures devant le jeu vidéo, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, avec mon fils, encore plus. Oui, oui, bien sûr, tout ce qui permet de déposer son cerveau, de se détacher de la réalité crue et concrète et d'aller dans un univers autre qu'il faut comprendre, envisager, qui permet de voyager en fait, loin de… Voilà, oui, tout ça m'a inspiré et tout ça m'a fait grandir autrement. Voilà. – Alors la série se passe dans une ville fictive qui s'appelle Pointe-Clay, qui a été tourné à Reims, c'est ça. Et en fait, il y a un ton très étonnant, c'est qu'en fait, c'est une sorte d'univers franglais, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent français, mais dans un univers qui emprunte un petit peu à des trucs très anglo-saxons, finalement, que ce soit dans les voitures, dans les costumes. Donc un peu comme ce qu'avait fait Pamela Rose sur un côté très, très décalé, très rigolo. Et là, en fait, c'est un univers un peu plus sérieux, même s'il y a quand même de la comédie. Comment t'as imaginé justement cet univers de Pointe-Clayer ? – Alors, il y a effectivement de l'Amérique, ou même du Canada, il y a aussi du japonisant, parce que toutes les voitures, je suis un peu monoménac là-dessus, donc toutes les voitures sont vraiment des Honda et d'une époque particulière. Donc il y a ça, il y a aussi un peu d'Europe du Nord aussi, dans l'ambiance et l'atmosphère. J'ai voulu créer un monde dans lequel chaque élément qui arrivait venait d'une image qui m'avait marquée. Donc un mélange d'atmosphères, évidemment, gérés de manière cohérente c'est pour que tout aille ensemble. Mais en tout cas, c'est fait de plein de choses qui moi m'ont fait rêver. Et je pense que quand on crée un univers de zéro, ça pousse les gens qui regardent à être très ouverts et à se dire « j'ouvre mes chakras pour essayer de comprendre où je suis et où tu m'emmènes ». Et je pense que c'est une bonne porte ouverte pour une structure fantastique où il faut comprendre que des choses viennent d'ailleurs et accepter ce parti pris magique-là, entre guillemets. Mais même dans la façon dont c'est placé dans une époque, je trouve que ça fonctionne hyper bien parce qu'il y a un truc très flottant qui fait qu'on a un peu du mal à cerner à quel moment on est et même dans l'utilisation des technologies. Il y a une bonne façon aussi de se protéger de la surutilisation des technologies dans les séries. Je suis d'accord parce que le téléphone, la coupe électronique ont vraiment fait beaucoup de mal à la narration, je trouve. Ça désincarne un peu plein de moments qui avaient avant suspendu. C'est vrai que là, c'est des vieux téléphones, des technologies d'avant, mais ce n'est pas dans une époque particulièrement installée. C'est des choses qui viennent un peu de partout, donc on brouille un peu les cartes. Et au niveau de l'écriture, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est des dialogues qu'on pourrait retrouver dans des films, parce qu'on ne joue pas en anglais comme on joue en français. Et en fait, il y a des dialogues qui, si on les transpose d'américains à français, on se dit voilà, là, il en fait des caisses le mec. Et je trouve que tu as réussi à trouver un espèce de juste dialogue qui permet d'américaniser du français. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je ne sais pas si c'était l'intention. Oui, mais parce qu'en fait, eux, ils peuvent prononcer le mot destin dans une réplique sans que ça soit visible. C'est vrai que je me souviens, moi, sur Réocorpe, ma série d'avant, il y a des acteurs qui riaient d'eux-mêmes de prononcer certains mots. Et c'est vrai qu'au final, c'est juste une question de... C'est comme quand les enfants jouent à un jeu, à aucun moment, il y a de la distance. Et je pense que dans ce qu'on fait, nous, si on met un peu trop de distance, on décrédibilise tout ce qu'on a essayé de construire. Donc oui, il y a des mystères, il y a des extraterrestres, il y a des trucs qui arrivent d'ailleurs, il y a des combats. Si on ne joue pas à 100% cette chose-là, ça ne marche pas. Donc il faut cette espèce de naïveté un peu enfantine que moi, j'ai aimée dans tous ces films-là, où on accepte tous ces partis pris-là, parce que personne ne le juge et tout le monde le vit. C'est ce qui apporte la sincérité du projet aussi et la sincérité des personnages. C'est qu'il n'y a aucun moment où ils sont trop en recul sur eux-mêmes et c'est pour ça qu'on est embarqués avec eux aussi. Et ça se retrouve beaucoup dans les dialogues. Pour l'instant, j'ai vu que les deux premiers épisodes, mais les échanges que tu peux avoir avec le chef de la police, qui est très dans l'archétype du flic qu'on retrouve dans les séries américaines ou dans les films américains, et qui est à fond dans la sincérité. Et il le joue très droit. Il le joue très droit et en fait, ça marche. Et on se rend compte que ça marche. Mais de vendre ça en France, c'est compliqué ? Bien sûr. De se dire, on va justement ne pas mettre de distance et... Non, mais attendez, évidemment. C'est des combats pas possibles. Moi, j'ai fait 10 ans de Hero Corp avant. Bien sûr que c'est compliqué. Tout le monde dit que les trucs s'ouvrent aujourd'hui. Pas du tout, en fait. Il faut se battre au quotidien. Et au final, plus il y a de conviction, plus les gens vous écoutent. Mais il y a des diffuseurs qui nous disent, mais cassez-vous avec vos idées pourries. Vraiment. Et il y en a qui disent, venez chez nous. C'est l'avantage de ce métier. Vraiment, pour certains, on est ridicule. Et pour d'autres, on est exactement ce qu'ils voulaient. Ça qui est beau aussi. Ça va être pareil pour le public. Des gens vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. C'est trouver le juste milieu. Mais en tout cas, ne pas perdre en conviction. Et surtout, ne pas formater les projets à la base. C'est vraiment toujours ce que j'ai essayé de faire. C'est ne pas vouloir plaire à toutes les cibles, en fait. Faire un truc où moi, je me sens légitime de parler de ça parce qu'il y a l'univers, l'environnement et il y a ce que ça raconte sur les humains, sur les gens. Donc, je me sens légitime d'en parler. Je le défends au maximum. Et en fait, après, les gens viennent ou ne viennent pas. Mais je veux dire, si on commence à écouter ce qui vient d'ailleurs en disant qu'il faut que ça plaise à telle cible, tel genre, tel truc, et en fait, le propos ne fait que se diluer de plus en plus. Et les projets ressemblent de moins en moins à quelque chose de tenu. Affirmé. Vas-y, 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 vas-y. Tu me fais rappeler dans le chat. Tu es le meilleur. On se connaît, pardon, on se connaît. On s'adore, on s'adore. On s'adore, on s'adore. C'est le meilleur ami. Je suis après toi. Attends, on tient un dialogue de la série. C'est dedans, c'est dans le bonus. Dans les petits trois, c'est ce qu'on n'a pas vu encore. Ça me fait rappeler dans le chat. Le casting, on voit qu'il y a un casting quand même de fou. Est-ce que tu avais déjà réfléchi, pensé à quelques noms, quelques têtes avant d'écrire la série ou pendant, tu t'as dit, tiens, lui fera ça, lui fera ça. Et des noms sont venus, peut-être, oui. On le rappelle, Florence Loirecaille, Damien Jouillereau, Vincent de Sagnat, Tiffaine Daviau, Le Palme à Chou, Arnaud Samer, pour ne citer qu'eux. Des beaux noms. Est-ce que tu avais déjà réfléchi un petit peu à un casting avant, quand tu leur as proposé le projet, comment ils ont réagi, tout ça ? Que ce soit dans l'équipe technique ou chez les comédiens, j'ai la chance de faire ce métier depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et j'ai croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont inspiré, qui m'ont fait marrer, qui m'ont fait rêver, qui m'ont ému, qui m'ont... Voilà. Et en fait, je suis allé avec mon petit téléphone, à appeler les gens. Quand je ne les connais pas, je leur dis « Viens, on va faire un truc, ça peut être marrant. » Et il y en a, par exemple, Vincent de Sagnat, oui, je voulais lui faire jouer ça, ce type sombre-là, parce qu'il faut toujours les mecs un peu farfelus, un peu illuminés et tout. Et en fait, je trouve qu'il est super dans le côté très droit. Damien, pareil, Tiffaine, ça fait des années que je travaille avec elle parce qu'elle est formidable. Pareil pour Delphine Baril, pour les mecs du Palme Macho, évidemment, on a fait plein de trucs ensemble chez les uns, chez les autres. Ce ne sont que des... ou des copains ou des connaissances de ce métier. Je savais que le mariage se ferait. C'est une évidence pour toi. Oui, et puis surtout, inviter des gens que j'admire à venir participer à la fête. Et en fait, ils arrivent à la table et on a hâte qu'ils viennent jouer leur réplique avec nous. Voilà, c'est vraiment ça. Tu disais que c'était aussi vrai pour derrière la caméra, tous les gens du côté technique. Bien sûr, bien sûr. J'ai invité plein de gens avec qui j'ai bossé depuis des années à venir travailler avec nous, que ce soit en musique, au cadre, chez FOP. Enfin, voilà. Ce ne sont que des rencontres, ce métier, qui s'enchaînent. Et plus on avance, plus on affine son équipe. On évoquait tout à l'heure, rapidement, Hirocorp, qui a duré de 2008 à 2017. Ça a été une immense partenaire de ta vie artistique. Comment on se fait Hirocorpise quand on se lance sur une nouvelle série ? Parce qu'on pourrait avoir des réflexes qui disent, tiens, ça, je l'écris à Hirocorp. Comment on perd tous les réflexes de quasiment 11 ans de super-héros, en fait ? J'ai envie de dire tout de suite, à la fois, quand j'ai eu un peu de recours, j'ai fait, oh là là, c'est quand même vachement similaire, ça. Bon, allez, je ne le regarde pas. Je l'ignore parce qu'au final, je raconte des choses qui profondément me traversent. Donc, il y a des similitudes. Je pense qu'il y a un point commun de mélancolie, d'un personnage principal qui est un peu en perdition, qui cherche un peu une sorte d'équilibre. Il y a plein de choses qui, à la fois, c'est très différent parce que j'ai pris depuis presque 15 ans et que j'ai vécu d'autres choses. Je me suis rempli d'autres choses. Je pense que c'est le vécu et l'expérience qui éloignent d'un projet, même s'il a été marquant. Il a été tellement marquant, ce projet, que de toute façon, il faut le laisser derrière. Et j'ai eu la chance d'avoir une vraie fin, une vraie belle fin à Hirocorp. Je l'ai choisi avec mes diffuseurs. On a choisi la fin. J'ai eu la liberté que je voulais. J'ai dit au revoir au public. Donc, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas terminé pour terminer. C'est un truc heureux. Donc, voilà, c'est un bloc qui se termine. Je recommence à nouveau. Et j'ai mis du temps à avoir des envies aussi ardentes que ça. Mais là, maintenant que je les ai, je suis parti pour... Pas pour 10 ans, parce que maintenant, je ne veux pas faire des séries courtes. Est-ce que tu as déjà une idée du nombre de saisons que tu aimerais faire sur Visitors ? Je pense que les séries courtes sont les meilleures maintenant. Je pense qu'il y a tellement d'offres. La narration a tellement évolué. On peut faire confiance aux gens qui regardent les séries parce qu'on sait maintenant qu'ils savent accepter qu'une narration bouge, qu'on les emmène dans le passé, avant qu'on leur explique ça. Ils savent. Donc, en fait, on peut être beaucoup plus malpolis, entre guillemets. Donc, moi, j'ai écrit en une saison ce que j'aurais fait en cinq, à mon avis, avant. Donc, moi, je dirais une série courte, deux, trois saisons, je pense. Des séries de 10, 15 saisons, aujourd'hui, c'est plus adapté ? Ou alors, c'est d'autres projets ? C'est peut-être des projets plus à consommer à la maison, en famille, ou des trucs... Mais c'est vrai que je pense qu'il y a tellement de série maintenant que qui a envie de s'engager sur un truc de 10 ans ? Et puis, il y a aussi le fait de ne jamais avoir l'assurance, de faire l'assurance quand tu es sénéguriste, qui fait que tu as envie de profiter, de mettre beaucoup de choses dans ce que tu as parce que c'est palpable et que tu peux avancer. Et de toute façon, tu trouveras toujours d'autres idées pour continuer si c'est nécessaire. Oui, c'est ça. Ne plus être avare de dire, je mets tout ça là-dedans et je fais des énormes cliffhangers. De toute façon, il faut se faire confiance et se dire que c'est l'univers et il marche bien et que tu maîtrises tes personnages et ton univers. Tu pourras rebondir autant qu'il faut. On rappelle que la série Visitors, c'est huit épisodes de 26 minutes. L'écriture pour 26 minutes, ce n'est pas la même que pour des formats plus longs ? C'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement ? C'est ce que j'ai le plus fait, moi. J'ai dû en écrire une centaine, je pense, en tout. C'est quasiment une centaine. Au final, j'ai le rythme maintenant. J'ai même la structure en tête automatiquement, beaucoup plus que pour le reste. Mes tableaux que je fais à la maison, autour du 26, je connais le nombre de pages, je connais là où sont tous les points importants, je sais où ils sont. Et puis, elle évolue aussi. Mais c'est vrai qu'elle est hyper... Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très dynamique. et on peut se permettre de ne pas être dans du sitcom uniquement sur le 26. C'est des petits films. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression que les séries drama se rétrécissent. Le 40 ou 45 se réduit maintenant de plus en plus. Oui, je pensais, tu parlais de X-Files tout à l'heure. C'était des saisons de 24 épisodes de 52 minutes minimum. T'es copieux. C'est compliqué, oui. On parlait de l'intention tout à l'heure d'assumer un univers, de la crédibilité, etc. C'est vrai que ça passe beaucoup, on le disait, par les personnages, par les dialogues. Mais je trouve que ça passe aussi beaucoup par l'univers que t'as créé, par les décors notamment et les effets visuels. Je trouve qu'il y a un très bel équilibre parce que c'est pas cheap. Et en même temps, ça va pas trop dans un excès qui pourrait desservir le propos. Et comment t'as trouvé cet équilibre-là, justement, dans les décors, dans les accessoires aussi qu'on peut voir, ou les créatures aussi ? Je pense que le juste équilibre... En fait, je pense que le risque, quand t'as de quoi tout te payer, c'est qu'au final, tu n'hierarchises pas les choses naturellement. Et quand même, pour avoir été élevé à plein de metteurs en scène, on va dire historiques, dont Spielberg, par exemple, c'est quelqu'un qui a créé la mise en scène des choses cachées. Et c'est vrai que quand on compte sur les gens pour eux-mêmes participer à ça, à ce qu'ils activent leur propre imagination pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? Faire confiance aux gens. Et je pense que, moi, c'est juste bâtir un univers que je pense être cohérent. Et quand je fais un truc fantastique, forcément, il y a plein de scènes la nuit, parce que je trouve ça forcément un peu plus excitant. Un truc, il y a une ombre qui passe, parce que forcément, on ne sait pas ce que c'est. Et ça peut être parfois pour un manque d'argent, et à la fois aussi juste parce qu'on se dit que ça éveille tellement plus l'esprit de celui qui regarde que ça, je pense que c'est de la mise en scène, en fait, avant tout. Et puis après, il y a des choix qui sont beaucoup plus, qui sont moins jolis à raconter, qui sont vraiment purement financiers, parce que c'est aussi ça qu'on fait. C'est arbitré avec ce qu'on a et ce qu'on ne peut pas avoir. Mais non, non, moi, je suis très heureux des effets. Pour le coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans truqués dans mon parcours. Mon Dieu, quelle tannée ! Et c'est vrai que là, j'ai des gens qui sont formidables. Voilà, c'est vrai. Et je trouve que c'est à la hauteur. Voilà, il fallait que ce soit à la hauteur en termes de vaisseau, en termes de matte painting, en termes de tout. Il fallait qu'il soit... Et ils sont formidables. Et mention spéciale aussi pour votre compositeur. Jean-Marie, Paul-Rick Rouvière. Qui est vraiment canon. On peut passer de Williams à Goldsmith, en basant mal envers Carpenter. Il y a un truc vraiment. Et au début, je me suis dit, c'est marrant, on n'est pas mal dans du John Williams. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est hyper riche, c'est hyper varié, ça fait trop de bien aussi. On a pris des vieux, vieux synthés, pour le coup. Pas dans un truc Revival années 80. Il a vraiment utilisé les vieux synthés de la BO d'X5, qui vraiment sont toujours à la frontière entre le dégueulasse et le bien. Et c'est vrai que c'était marrant. Même pour les optiques, on a pris des optiques anamorphiques qui sont traitées contre les flares, comme à l'époque, pour aller à l'encontre de cette mode-là et de garder les déformations et les aberrations optiques et tout un peu à l'ancienne, pour que ça sente un peu le vieux pull. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé, tu parlais de Goldsmith, la série s'ouvre sur un sifflement qui est très retour vers le flares. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Je me suis dit, je connais ce... Mais par contre, ton vers le sur, c'est Sylvestri. C'est Sylvestri. Goldsmith, c'est Grémins. Oui, pardon, voilà. C'est bien, mais on a fait se lever, toi et moi. Ça s'ouvre en plus avec le panneau de la ville qui fait penser à Il Valet. C'est marrant, le panneau d'entrée m'a vraiment fait penser à Rencontre du 3ème type. Moi, ça m'a fait penser à Twin Peaks. Très bien, mais voilà, c'est que chez ce managerie-là, mine de rien. C'est tout ça écohérent. Mais c'est ce qui vient aussi, justement, dans la série, c'est qu'on retrouve chacun des références parce qu'on a tous grandi aussi avec ce genre de films, ce genre de séries, mais sans se dire, tiens, il a copié ça, il a copié ça. En fait, on sent ton univers et ta personnalité avec toutes ces influences. C'est bonbon, en fait. Je ne sais pas comment dire. Moi, je trouve ça hyper réconfortant, en fait, ces films-là et cette imagerie-là. Donc, ouais, c'est nous, on raconte une histoire qui nous est propre, mais avec des choses, je pense, qu'on aime revoir ou qu'on aime ressentir ou re-ressentir. Et comment tu décrirais la série ? Enfin, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que c'est un hommage, une parodie de la comédie, de la nostalgie ? Comment tu décrirais la série ? Parce que c'est une comédie fantastique, une comédie d'inventure fantastique, je pense. Et à la fois, la comédie a autant de place que le reste. Comme dans, je ne sais pas, moi, j'utilise l'humour dans la vie comme ça, en fait, je ne sais pas comment dire, une espèce de gravité, de mélancolie globale, et puis d'un coup, on met de l'humour pour mettre un peu de relief. C'est un ton que j'ai, moi, dans la vraie vie, en fait. Donc, c'est comme ça que j'utilise la comédie. Ce n'est pas le centre de ce qu'on fait, mais parfois, on dédramatise ou un personnage est un peu en décalage. Ça devient de la comédie, mais je pense que c'est... Non, c'est... Je pense que c'est vraiment... Il y a un vrai hommage à toute une culture qui m'a bercé tout en racontant des choses qui me sont très propres, très intimes. Ça me fait penser qu'on n'a pas fait le pitch, mon cher Yohan. Il était dans l'abandon, ça peut. C'est vrai. On a vu le vide d'aufort, en plus. Oui, mais après, c'est l'illustration. C'est dur, c'est dur, les pitchs, en plus. Non, moi, j'avais une question. On parlait tout à l'heure de ton parcours, donc, Hirocorp, cette série-là, et il y a eu des projets entre, et les gens ne savent pas forcément que tu as réalisé sur Profilage pour Alice Nevers, sur Mortel pour Netflix. Qu'est-ce qu'on apprend de séries très, très mainstream TF1 ou de séries Netflix mais qui ne sont pas ta série ? Qu'est-ce qu'on apprend en tant que réel sur des projets comme ça ? Faire une métaphore. Vraiment, préparer à vous. En fait, j'aime, admettons que réaliser, c'est conduire une voiture. J'aime conduire des voitures. Donc, en fait, quand tu m'invites à conduire une belle voiture, je la conduis avec plaisir. Je ne vais pas l'acheter à la fin, mais je vais prendre du plaisir à la conduire. Donc, en fait, toutes les heures de vol à essayer des choses, moi, j'ai ce réflexe de me dire qu'il faut toujours aller loin de chez soi pour voir un peu ce qui se passe. C'est un besoin que j'ai. Parfois, c'était un peu névrotique de me dire qu'il ne faut pas rester en clan. Il faut toujours aller voir ailleurs. Je pense que c'est super important pour voir comment les gens font, pour se confronter quand j'arrive sur des grosses séries comme ça et que je suis nouveau et que j'ai juste mon cadreur et ma première assistante. On arrive, on est nouveau et il faut qu'on reparte de zéro. En fait, je trouve ça hyper important de faire ça. Et après, sur Mortel, par exemple, ça m'a permis de travailler avec Frédéric Garcia, sur Honor de Mortel, qui est devenu un ami, qui est un passionné, qui est quelqu'un de très différent de moi, à la fois d'extrêmement proche aussi et de confronter les univers qui viennent d'ailleurs. Je trouve ça hyper important. et en plus, c'est des heures de vol, c'est-à-dire qu'on essaye des machines carrément, on essaye plein de trucs différents et on nourrit son savoir-faire et parfois, c'est agréable de ne pas être le capitaine de tout aussi. C'est chouette. C'est pour ça aussi que parfois, je vais aussi jouer ou tout ça ou juste parce que les projets à mener comme ça, même si une série ne se fait pas tout seul et croire que ça serait la pire erreur. J'ai une équipe formidable avec moi. J'ai des gens qui ont des équipes. Nicolas Garnier qui est directeur artistique qui gère tout du début jusqu'à la fin de la post-prod. Mon producteur, on est tous là. On ne fait pas un projet tout seul, ça n'existe pas. Mais quand c'est son univers et qu'il faut le traduire et tout, c'est une charge assez forte, émotionnelle et mentale. Donc, aller faire un truc où juste on conduit la caisse d'un autre, c'est reposant. Voilà. Peux-tu bien aimer cette métaphore ? La métaphore. Je vais te l'appeler. Je comprends mieux que tes monomaniaques sont les Honda maintenant avec la métaphore. C'est vrai. Tu parlais tout à l'heure de la direction artistique, notamment sur les goodies de l'avant-première. Allez. Avant-première qui aura lieu le 5 mai au Grand Rex. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet avant-première pour les happy few qui y seront ? Ça va être chanmé. Il va y avoir un lien que je vais publier, moi, dans pas longtemps qui va être un lien vers une billetterie gratuite. C'est quand même assez chouette pour que les gens puissent prendre des places, des places limitées, en tout cas, pour venir, parce qu'il va y avoir l'équipe, plein de gens, mais c'est ouvert au public. Donc, voilà, ça arrive. Je vais publier un lien pour que les gens puissent venir. Il va y avoir des cadeaux pour tout le monde. Toute l'équipe sera là. Est-ce que je peux dire qu'on travaille avec des partenaires un peu stylés si genre vont recréer des bouts de pointe clair dans le Grand Rex ? Oui, clairement. Et voilà. Et puis chacun aura ses petits goodies. Chacun aura son petit sac avec ses trucs. C'est une diffusion de deux épisodes, trois épisodes ? Quatre. Quatre épisodes, donc la moitié de la saison. Exactement. La moitié de la saison 1. Et projection sur grand écran, ce qui va changer l'expérience aussi, quand même. Les comédiens ont découvert la série à Série Mania au cinéma. Et c'est vrai que c'était vraiment chouette pour le coup. Parfois, on fait des trucs où on se dit « Ah, ça ne supporte pas trop le grand écran, là. » Est-ce que tu vois des trucs ? J'allais dire, tu vois des trucs en gros en gros, disons, j'aurais pu me régler. Après, moi, j'ai vu quelques trucs qu'on avait quand même oublié d'enlever. C'est vrai que tu te dis « Bon, ben là, quand même, voilà. » Non, non, non. C'est chouette de voir son travail quand on fait des séries. La chance de le voir au cinéma, c'est toujours extrêmement... La réaction de tout le public, tout le chaudron un peu, ça va être fort. On l'a vécu, on a fait le grand rec, c'est en saison 4 des records. Et c'était vraiment bien parce que c'était une communauté avec les gens. C'est une nouvelle série, donc on ne sait pas si la communauté va nous suivre, mais j'espère. Voilà, vraiment. Mini questionnaire SF avant de parler d'un autre truc. Papa un quiz, un questionnaire. Les pièges, hein ? Waouh. Par contre, il va falloir choisir et trancher, pas me dire « Ah, il y en a tellement ! » Un seul. Waouh. Un film de SF, Alien et tout ça, dans cette frange-là du genre SF, invasion d'extraterrestres, tout ça. Un film. Un film ? Ben, si je suis malhonnête, je vais te dire genre Starship Troopers, tu vois. Si je suis clairement honnête, je vais te dire Alien vs Predator. Je ne veux même pas en parler avec vous. J'adore ce film. On est d'accord. On est d'accord. La glace, la nuit, la neige, sérieux ? Mais oui. Mais c'est vous les fans du film. Mais oui, on a les voir plusieurs fois ensemble. Mais t'as qui le vraiment ? J'aime Alien vs Predator. Je suis un grand fan de Predator. La mythologie du Predator est un truc essentiel dans ma vie. Tu vois, j'aime ce site internet depuis longtemps. Maintenant, je sais pourquoi. Alors, un réalisateur ? De SF ? Le, pour toi, le maître ? Le réal de Alien vs Predator. Ridley Scott, quand même, je pense. Si, peut-être. une scène. Une scène de SF, pour toi, tu dis que c'est la scène. De SF ? Moi, je dirais toutes les ouvertures de Star Wars. Oui, bien. Je pense que c'est le principe. Moi, mon fils, anecdote, quand il a vu son premier Star Wars au cinéma, quand la musique a démarré, parce qu'il a tout vu à la maison, quand il a vu pour la première fois sur le grand écran, la musique qui démarre à fond, le déroulant et le premier truc qui passe, il était en larmes de spectacle. C'est ça, le spectacle pour moi. C'est la quintessence du spectacle. Et l'affiche qu'il faut avoir dans sa chambre ? L'affiche de SF ? Prédator 2. Oui, que personne ne connaît. Très bon film, Prédator 2. On passe de la jungle à la ville. Exactement. Et il traite la chaleur et le soleil qui tape. Meilleur film qui donne chaud. Je suis d'accord. Mais viens à la maison, c'est rouge. On ne pense pas faire une soirée Prédator 2. On avait une dernière question pour toi. Tu es aussi dans un autre projet qui arrive bientôt qui s'appelle Le visiteur du futur. Très peu, oui, mais j'y suis, bien sûr. Tu fais une petite C'est un autre grand moment qui va aller. La bande-annonce est sortie aujourd'hui. Je voulais te remercier au nom de toute l'équipe du stream d'allociné déjà d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Et nous, on va pouvoir te libérer et on va se regarder la bande-annonce juste après Le visiteur du futur. Merci beaucoup, Simon Assier. Merci à vous. Je rappelle le visiteur qui sort le 10 mai sur Warner TV. Accessible via les offres Canal+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada